bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des essentiels photos j'espère que vous allez bien alors un épisode suite à une question qui m'a été posée et qui me permet justement d'aborder ce sujet qui est le back button focus c'est à dire la mise au point fait avec le bouton à l'arrière donc en fait à quoi ça sert est ce que vous devez l'utiliser les avantages et inconvénients donc voilà c'est un épisode ça tombe très bien ce que je voulais le faire depuis longtemps donc en gros en quoi consiste cette histoire de back button focus on vous avez peut-être déjà entendu parler c'est tout simplement le fait de comment dire de séparer trois fonctions que sont la mise au point la mesure de lumière et le déclenchement de la prise de vue puisque normalement sur un appareil classique en configuration standard tout se gère avec le bouton déclencheur ici donc en gros voilà lorsque vous avez vous appuyez pardon à mi-course eh ben vous allez avoir d'une part bon alors la sortie du sommeil on va dire ou de la veille de l'appareil mais surtout vous allez avoir donc la mesure de la lumière à chaque fois que vous êtes à mi-course et la mise au point si vous êtes en autofocus bien évidemment un papa en focus manuel la mise au point qui va se faire quand vous êtes à mi-course sur le collimateur ou l'ensemble de collimateurs qui est actif et après lorsque vous voulez déclencher votre prise de vue vous allez jusqu'au bout et vous déclencher voilà donc en gros ce qui s'est passé c'est que canon je crois c'est canon la marque qui a été la première à intégrer ça sur ses réflexes en 89 1989 et c'était sur leo 630 je crois si je dis pas de bêtises et donc ils ont dit ben voilà pour donner plus de contrôle à l'autofocus et donc plus de contrôle au photographe on va décorré les quelque part le la mise au point de du bouton déclencheur de prise de vue et donc ils l'ont mis à l'arrière alors en gros ça consiste en quoi effectivement ça consiste tout simplement alors ça varie selon les appareils mais en général ce qui va se passer c'est que la mise au point donc ne va plus faire sur le bouton déclencheur mais va se faire sur un bouton à l'arrière qui peut être soit le bouton à iphone soit selon les modèles le bouton à eux à floc ou voire même le bouton étoile ça dépend vraiment ça des modèles et des fabricants mais le principe c'est que voilà lorsque vous allez décorré les donc du coup et faire que la mise au point n'est plus sur le bouton du déclencheur en fait le premier avantage c'est que vous n'allez plus être obligé de refaire la mise au point à chaque fois que vous déclenchez d'accord donc ça déjà c'est un essai ça va être un avantage qui va notamment avoir comme deuxième avantage corrélaire qui est la recomposition plus simple permettre de recadrer plus simplement sans avoir peur que du coup comme votre collimateur va pu être sur votre sujet que vous refassiez la mise au point par exemple sur le fond et vous déclenchez et du coup bah voilà c'est plus votre sujet pour lequel vous étiez en train de faire un portrait par exemple qui va être à la mise au point mais l'arrière-plan qui va être net et votre sujet va être flou donc ça voilà c'est ça peut permettre d'éviter cet écueil là ça peut aussi permettre du coup de ne pas être obligé de changer le collimateur de place donc du coup de pouvoir garder par exemple collimateur central faire la mise au point sur votre sujet décalé et ensuite déclencher voilà ça peut vous permettre d'esquiver on va dire entre guillemets la perte de temps liée au fait d'aller sélectionner un collimateur même si aujourd'hui ça se fait de plus en plus facilement avec les écrans l'arrière il n'y a plus la crispation à mi-course bah oui ça c'est bête mais c'est vrai qu'il faut y penser c'est que lorsque vous faites la mise au point je parlerai après des différents modes de mise au point mais c'est sûr que lorsque vous faites la mise au point et du coup je sais pas par exemple vous êtes ou photographier un meeting il ya une personne ou même un voilà une personne qui est sur son pupitre qui bouge pas trop mais vous voulez attendre une certaine comment dire une certaine attitude bon vous faites la mise au point et après le problème c'est que vous restez crispé parce qu'il faut garder forcément dans notre standard il faut garder à mi-course pour que la mise au point verrouillé reste à l'endroit et donc après effectivement vous pouvez recadrer dans ce cas là et déclencher mais bon voilà forcément donc il ya quand même un petit peu de crispation des fois si c'est plus ou moins long ça peut être galère et comme je vous le disais précédemment ça diminue aussi les erreurs de mise au point en tout cas ça peut diminuer les erreurs de mise au point je dis pas que c'est la solution absolue pour pour éviter ça maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que l'avantage principal de cette technique c'est que la différence si vous voulez vous avez en gros il ya trois grands modes trois grandes familles de mise au point trois grands modes de mise au point sur un appareil vous avez bon la mise au point manuelle bien évidemment celle là voilà elle a son propre son propre monde mais ensuite en termes d'automatisme vous en avez deux vous avez l'autofocus s le AF single ou simple AF single et l'AFC en général qui est l'autofocus continu donc ça veut dire que dans le premier cas l'AFS ce qui se passe c'est que vous appuyez à mi-course et lorsque la mise au point est faite sur le collimateur ou l'ensemble de collimateurs qui est actif lorsque c'est verrouillé ça ne bouge plus c'est à dire que ça ne bouge plus d'un certain plan donc si vous si vous avez fait la mise au point sur ce plan là vous décalez la mise au point est toujours sur le même plan d'accord et votre collimateur ne va pas refaire de mise au point puisque lui il est verrouillé donc ça ne bouge plus et vous pouvez recomposer et finir de déclencher jusqu'au bout et prendre votre faire votre prise de vue dans le mode continue ce qui se passe c'est que les collimateurs restent tant qu'ils sont enclenchés donc tant que vous appuyez à mi-course les collimateurs restent actifs donc si par exemple vous avez un premier sujet qui est rapide devant vous vous faites la mise au point vous êtes à mi-course en continu et bien ce qui se passe c'est que il va faire la mise au point sur sur ce sur ce premier sujet si vous vous décalez et que ça va voilà que le collimateur passe sur quelque chose qui est plus loin il va faire la mise au point en continu donc en fait il va passer de ce premier sujet à au sujet un peu plus loin ou au paysage un peu plus loin et ainsi de suite c'est à dire que tant que vous êtes à mi-course en gros l'appareil de façon active et en live quelque part fait la mise au point sur tout ce qui tombe sous son collimateur ou la zone qui est active de focus voilà et si vous voulez c'est vrai que habituellement on choisit l'un ou l'autre des modes selon ce qu'on veut photographier mais c'est vrai que ce fait de choisir l'un ou l'autre m'a peut poser des bas peut être pénible parce que des fois voilà selon où c'est sur votre appareil ça peut être plus ou moins pratique de changer de passer d'un mode à l'autre bon bref enfin ça peut engendrer de la frustration parce que de la perte de temps parce que voilà si c'est quelque chose typiquement voilà on pense à de l'animalier ou du sportif d'avoir un sujet qui s'arrête à un endroit où là typiquement vous pourriez utiliser que l'afs mais le sujet bah voilà se remet à courir où on s'envole à nouveau ou genre de choses et là du coup vous aimeriez être en af continue pour pouvoir le suivre et être sûr que votre collimateur voilà ne va pas lâcher un moment votre sujet ou même si votre sujet se décale dans les plans c'est à dire se rapproche de vous s'éloigne de vous être sûr qu'il va pas être flou parce que votre mise au point elle était restée verrouillée à un endroit et ainsi de suite donc l'avantage le principal avantage effectivement de du back button focus dans le long de faire la mise au point à l'arrière et non plus sur le déclencheur eh ben c'est que vous avez plus besoin de choisir en gros vous allez pouvoir être toujours en mode continu et ce qui va faire que vous switchez quelque part vous passez d'un mode continu à un mode single c'est juste votre façon derrière de déclencher et d'enclencher donc l'ami la mise au point c'est à dire que une fois que vous avez décoré les ça ici vous n'avez plus qu'à mi course à la mesure de lumière et quand vous appuyez tout au fond quand vous appuyez au maximum le déclenchement de la prise de vue est ce qui va se passer avec la mise au point lorsqu'elle est à l'arrière c'est que j'appuie par exemple j'ai mon sujet je fais un portrait j'appuie une fois sur mon sujet sur l'oeil ou peu importe voilà je fais la mise au point je relâche la mise au point est verrouillée après si je veux déclencher ici la mise au point on n'y touche plus donc de toute façon elle est verrouillée sur mon sujet je fais mon portrait si je veux recadrer très simplement verticale horizontale j'ai plus de risque de même si je décale un petit peu mon collimateur de mon sujet j'ai pu le risque de refaire par inadvertance la mise au point à mi course et donc de mal de quelque part de rater ma prise de vue il n'y a plus de problème c'est des corrélés donc on s'en fout si mon sujet se met à courir vers moi vers l'extérieur peu importe ou que je veux choper un oiseau etc et ben j'enclenche la mise au point je garde appuyé tant que je garde appuyé comme je suis en afc continue et ben tant que je garde appuyé ici la mise au point va se faire partout où je vais aller mon que le collimateur ou l'ensemble de collimateurs qui sont actifs et ben vont faire la mise au point sur tout ce qui tombe sous dans le dans leur zone en fait donc tant que je reste appuyé jeu voilà donc là je peux suivre effectivement mon mon oiseau la personne qui court etc voilà et dès que je relâche la mise au point se verrouille sur le dernier sur la dernière la dernière zone sur laquelle a été fait le dernier plan sur lesquels a été fait la mise au point donc si vous voulez le le simple fait de d'appuyer une fois et de et de relâcher on a verrouillé notre plan ou de garder en appui continu sur le même bouton sans avoir à changer de mode c'est là qu'est le l'atout principal de de ce principe de back button focus donc ça c'est vraiment c'est vraiment à à comprendre du coup est ce que alors est ce que est ce que c'est la solution absolue pour tout le monde est ce que effectivement c'est tout le monde peut l'utiliser voilà enfin c'est vraiment le et ben pas forcément bon moi je suis partisan parce que mais de façon objective pas forcément parce que il y a des personnes pour qui ça correspond enfin à qui ça correspond d'autres qui sont pas à l'aise avec d'autres qu'on n'a pas forcément besoin qui ça convient très bien comme ça et voilà donc surtout que ça demande une habitude c'est ce qu'il faut comprendre c'est que vous verrez que les l'inconvénient principal c'est qu'il faut s'habituer à ça c'est à dire qu'il faut les premiers temps quand vous n'avez pas encore l'habitude vous allez parfois vous allez déclencher vous avez complètement oublié que la mise au point il fallait la faire à l'arrière donc vous allez vous rater vous avez quelques fois vous tester violemment parce que voilà ah oui c'est vraiment j'ai oublié faut appuyer et voilà l'autre inconvénient c'est que les gens peuvent se dire bah oui mais alors du coup fait puis à deux endroits différents moi ça me convient mal etc donc voilà c'est pour ça que je dis c'est pas forcément indépendamment de techniquement l'avantage que ça peut amener c'est pas forcément le voilà la solution absolue faut voir faut le tester mais le tester sérieusement parce que ça ça prend pas deux secondes c'est bon on peut pas juste le tester comme ça et dire rapido ah oui c'est bien c'est pas bien prendre quand même un petit peu le temps de voir un peu ce que ça donne voir si ça nous convient ou pas la plupart du temps c'est vrai que la plupart du temps les gens une fois qu'ils l'ont testé vraiment ils reviennent plus en arrière mais il y a des gens aussi qui testent et parfois qui ne trouvent pas ça génial voilà vous me direz vous dans les commentaires ça m'intéresse de voir justement le nombre d'entre vous qui utilisent cette technique ou pas en tout cas comment la mettre en place alors malheureusement je peux pas vous faire un tuto et vous emmenez dans tous les menus parce que là chaque fabricant a sa façon de faire et en plus selon les fabricants et les modèles puisque tous les modèles n'ont pas les boutons même endroit les menus parfois varient etc malheureusement il n'y a pas de technique universelle pour vous donner la configuration le principe est le même cela dit vous allez regarder dans votre mode d'emploi le principe est souvent assez simple c'est soit il faut juste déterminer et à quel endroit vous regardez dans les dans les configurations de boutons de dire que ce bouton là est le seul qui déclenche la mise au point donc ça sur ces appareils là c'est assez simple ou alors parfois il faut juste aller le faire à deux endroits dire que tel ou tel bouton va faire la mise au point et le déclencheur ne va plus faire que la mesure et le déclenchement donc la mesure de lumière évidemment et le déclenchement de la prise de vue c'est tout mais en gros avec ça vous regardez ou sinon vous allez tout simplement sur le net aussi il y a énormément de ressources selon les modèles d'appareils vous trouverez forcément ou même sur youtube peut-être des vidéos qui vous montrent ça donc ça pour la config je vous laisse voir ensuite est-ce qu'il y a des alternatives alors oui il y a des alternatives vous pouvez avoir un petit peu le même principe de verrouillage de mise au point avec le bouton AE AF lock souvent AEL ou AFL ou AF lock AEL lock qui est effectivement un bouton qui vous permet par défaut souvent dans les appareils de verrouiller soit l'exposition soit la mise au point soit les deux mais bon en gros donc c'est soit le bouton ça peut être le bouton étoile aussi selon les modèles Canon notamment utilisent souvent ça mais en gros ça ça va vous permettre de voilà si vous êtes en continu par exemple donc si vous déclenchez à mi-course et que vous voulez déverrouiller quelque part débrayer d'un seul coup ou faire que votre point de mise enfin votre plan de mise au point ne bouge plus de là vous appuyez sur l'AF lock donc l'autofocus lock et là ça verrouille donc ça fait que même si vous êtes en continu du coup ça ne bougera plus donc vous pouvez recadrer et finir de déclencher sans avoir la peur que comme vous êtes en continu du coup comme je vous disais le point de focus change au moment où vous vous décalez par rapport à votre sujet et votre connivateur qui bouge de votre sujet au fond ne fasse pas la mise au point sur le fond voilà donc ça ça peut être une alternative pareil testez le comme ça au moins si vous n'avez pas l'habitude de recomposer et tout ça vous permettra de voir un peu ce que ça donne et après au delà de ça le back button focus c'est vrai qu'aujourd'hui il faut bien comprendre que la technologie évoluant à fond la caisse et apportant des nouveautés qui sont vraiment de plus en plus faciles à utiliser de plus en plus simples à mettre en place c'est vrai qu'on peut se poser la question de toute façon on est en train quelque part il y a une révolution qui est menée à travers la façon de faire la mise au point puisqu'il y a énormément d'automatisme vous savez maintenant qu'avec les détections de personnes les détections de l'oeil du sujet que ce soit un chien ou un animal enfin un animal pardon autant pour moi un chien est un animal bien évidemment mais que ce soit des animaux ou des humains aujourd'hui donc il y a toute cette intelligence artificielle qui se met en place et qui automatise et qui nous aide énormément il y a le fait qu'en plus avec les écrans arrière aujourd'hui vous appuyez sur un point vous faites la mise au point voilà ça ne bouge plus de là vous avez même des autofocus continu selon où vous glissez sur l'écran enfin toutes ces nouvelles technologies font que peut-être que ces techniques à force de back button focus de mise au point vont devenir obsolètes à un moment puisque supplantées par des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à mettre en oeuvre mais voilà bon on va essayer de résumer un petit peu tout ça pour tout le monde donc le back button focus la mise au point à l'arrière ça peut être intéressant testez-le si vous ne l'avez pas déjà testé ou adopté regardez un petit peu ce que ça donne le principe c'est quoi encore une fois décorréler séparer en gros la fonction de mise au point de la mesure de lumière et du déclenchement ça apporte quoi donc effectivement bah comme je vous disais rapidement vous avez pu vous n'êtes plus obligé de à chaque fois de refaire la mise au point lorsque vous faites chaque prise de vue ça vous permet de la recomposition facile ça vous permet effectivement bah d'éviter de bouger le collimateur enfin en gros tous ces points tous ces aspects et surtout bah de pouvoir rester que dans un mode d'autofocus qui est celui continu et de décider selon bah voilà votre pression on va dire si vous appuyez une fois et vous la relâchez bah la mise au point est faite à l'endroit que vous avez choisi si vous gardez en continu bah vous êtes en continu donc quelque part vous avez un peu le meilleur des deux mondes voilà c'est toutes ces choses là à prendre en compte testez-le vous me direz vous me ferez votre retour d'expérience dans les commentaires ça j'y tiens comme ça je verrai un petit peu bah déjà effectivement si c'est assez courant ou pas ou si ça reste encore une marge des gens qui utilisent ça et puis voilà et puis vous faites toujours plein de belles photos vous prenez soin de vous toujours vous faites gaffe sortez couvert c'est essentiel et puis bah on se dit à très vite pour un prochain épisode ciao